Voilà, en direct de Benidia. Là, le but, c'est de te présenter ton domaine. On est d'accord ? Pour que tu démarres correctement. C'est l'heure de ce domaine, c'est moi. Donc, pour aller au domaine, tu as deux possibilités. Soit le petit panneau ici. D'accord, terrain constructible. Terrain constructible, soit la partie au domaine. Au domaine directement, ok. Donc, le domaine, on ne peut pas visiter parce que c'est immense, mais bon, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, on a déjà différents bâtiments. Qu'est-ce qu'on a déjà comme bâtiment ? Là, on a comme bâtiment les bâtiments qui sont de base avec le kit de départ. D'accord. On peut acheter un kit de départ qui monte directement des bâtiments. Donc là, on a une mine de fer, une carrière d'argile et une forêt. C'est les bâtiments de base pour monter les niveaux. D'accord. Les premiers niveaux. Les autres ressources, vous pouvez aller les voir sur le wiki, au niveau d'un détail d'un bâtiment. Ils vous mettent les paliers de qu'est-ce qu'il faut comme ressources pour construire les niveaux dans ce palier. D'accord. Oui, je vois le principe. Donc là, le but, on va faire notre première reconstruction ensemble. Donc ici, on va prendre un terrain qui est vide. Un terrain vide, on clique dessus. On clique dessus. Interface qui s'ouvre. Et là, on appelle le menu déroulant. Et un menu déroulant pour choisir ce qu'on veut. D'accord. Donc là, on part sur quoi, la but nez ? La but nez, je dirais, une briquetterie. Oui. Parce que vu qu'on produit de l'argile, comme ça, on pourra les transformer directement. Comme ça, on peut faire des briques. Donc ça, c'est vrai, on aurait peut-être pu en parler un peu l'avant, mais on y reviendra. Via l'arro-techno, en fait, ça permet de bien choisir son orientation. Là, je pensais te présenter juste rapidement les éléments. La construction, d'accord. Et après, faire une notion un peu plus avancée en te donnant des chiffres. Comment aller, qu'est-ce qui veut bien construire. Voilà, comment bien préparer son évolution, etc. Comment choisir les bâtiments, simplement. D'accord. Donc là, je vais prendre l'option rapide. C'est immédiat. La construction immédiate. Cette attention, elle nécessite des liens d'or. D'accord, d'accord. Donc là, on voit le bâtiment qui est apparu. Et un... Ok, d'accord. Et voilà. Ah, donc, du coup, il y a plein de choses dans le bâtiment. Là, il y a plein de choses. Donc là, c'est l'écran pour la production journalière, si tu veux, enfin, quotidienne. Et le deuxième anglais, c'est pour améliorer ton bâtiment. D'accord. Et aussi le détruire. Oui, le détruire. Il y a un truc qui me semble, parce que j'ai fait évidemment quelques tests aussi de mon côté, en fait, bien que le truc d'argile soit juste à côté, ils ne communiquent pas directement entre eux. C'est bien ça ? C'est bien ça. Ils ne communiquent pas entre eux. Ça, c'est une notion que j'ai eu du mal à comprendre, donc on va essayer de bien vous l'expliquer. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut faire pour que la briqueterie puisse utiliser l'argile, il faut que tu aies amené l'argile dans ton comptoir. Ensuite, la briqueterie va aller chercher dans le comptoir les ressources nécessaires pour sa production. Et elle laissera les briques dans le bâtiment de la briqueterie et tu devras les amener à ton comptoir. Alors, au plus simple, c'est que ce mouvement reste quand même manuel. Il reste manuel. On peut l'automatiser. On peut l'automatiser avec un gestionnaire. Ça fait partie des options un peu payantes du jeu, je crois. Un petit peu, oui. Parce qu'en fait, c'est un confort d'utilisation. Tout à fait. Donc, pour le faire manuellement, on clique sur la carrière d'argile et on a ici une petite icône représentant des caisses et on clique. À chaque clic sur ce bouton, ça nous coûte 10 fleurins. D'accord. Quelle que soit la quantité qu'on ramène. Ici, on peut voir le stock total. Donc, le stock là est plein, il faut donc le vider. Il est plein, il faut le vider. Le bâtiment de l'argile ne produit plus. Voilà, c'est ça. Donc là, on le vider. On le vide. La prod d'argile repart. Voilà. Ici, vous voyez qu'on a un plus 20. C'est un bonus par rapport au plus 20 qui est ici. D'accord. Chaque type de bâtiment a son bonus lié. Là, c'était le rendement. Vous pouvez voir quel bâtiment appartient à quelle catégorie sur le wiki dans les bâtiments du domaine. D'accord. Donc là, maintenant, on a ramené l'argileur. On a notre argile. La bâtiment doit commencer à produire. Non. Il faut encore que tu fasses une action en avant. Ah, ok. C'est soit tu lances toi-même la production. Oui. En cliquant sur lancer la production. Soit comme avant, pour t'économiser des clics ou des présences sur le jeu, tu embauches un gestionnaire qui va te lancer la production. Automatiquement. Et pour tourner en floutant du coup. Voilà. Donc là, on va lancer la production à la main. La production est lancée. La production est lancée et elle va produire pendant normalement une heure. Par contre, je vois le nombre de travailleurs zéro sur zéro. Donc, la briquetterie, enfin, les bâtiments de production où il faut lancer la production n'ont pas besoin de travailleurs. D'accord. Contrairement à la carrière d'argile où là, il faut des travailleurs. Ici, on en a un sur six. Donc là, si je veux augmenter ma production aux journalières, je n'engage plus de travailleurs. Voilà. D'accord. Tu engages des vagabonds avec différentes ressources disponibles. D'accord. Donc, je vois, on peut les engager pour plusieurs jours, différentes activités. Et évidemment, ça tape sur les ressources. En fait, ça, c'est mon poisson, c'est ma viande. C'est tes ressources actuelles. Et ça, c'est comment tu peux les payer. D'accord. Donc là, tu n'as pas de bière, donc tu ne vas pas pouvoir jouer avec la réglette des bières. Il me semble qu'avec du pain et du vin, c'est un peu cher. Donc, le pain, c'est généralement bien. Là, quand on débute, ce qui est super, c'est le poisson. Oui. Parce qu'on peut pêcher gratuitement. Pour vous montrer ça, c'est assez fun. C'est assez fun. Donc là, ça peut augmenter. Tu es d'accord, d'accord. Ensuite, si on va un petit peu... Là, je t'ai montré un petit peu le... La notion de base. La notion de base. Au niveau des possibilités. Donc là, on rentre dans des notions un peu avancées. Là, on va aller dans les notions un petit peu avancées. Qu'est-ce que tu peux me dire ? Donc là... Tu ne vas avoir qu'un seul domaine. Oui. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas réussi à obtenir plus. D'accord. Et donc, il va falloir faire attention aux bâtiments que tu construis. Parce qu'on est limité à des emplacements. On a des emplacements. Au maximum, tu peux en avoir 23. D'accord. Mais pour aller à 23, ce n'est pas gratuit. Tu vas en avoir deux au départ, avec le premier niveau du bâtiment de domaine qui est ici. Et ensuite, tu en auras un supplémentaire. Par niveau de domaine. Par niveau de domaine. D'accord. Et après, il y a une option payante pour en avoir un tout. Et après, il y a les options payantes pour en avoir tout. D'accord. Ensuite, que produire ? Je vais te montrer un petit peu. À la fin de partir pour que produire, puis quand on est sur l'interface, je voulais peut-être présenter les trois petits personnages qui sont au milieu. Au moins, le premier qui nous intéresse au niveau du transport des ressources. Ici, on a le recruteur. C'est la personne qui va engager les vagabonds automatiquement à ta place. Bon, alors, ces trois personnages, c'est les options payantes. On est d'accord ? Oui, on est d'accord. C'est les options payantes parce que ça vous facilite cet confort d'utilisation. Tout est possible de le faire sans. Mais là, c'est un confort. Ça améliore votre productivité parce qu'il faut en continu. Voilà. On n'a pas à gérer le recrutement des travailleurs. On n'a pas à gérer le transport des ressources. Et la production. Et la production. Le contre-mètre, lui, s'occupe de lancer les productions. D'accord. Typiquement dans ta briqueterie. Et le charretier, lui, donc, il va... Le charretier, excusez, il va ramener... L'argile au dépôt et la ramener à la briqueterie. Le fer. Et en plus, on choisit par bâtiment le gestionnaire qu'on veut mettre. D'accord, là-bas. Donc, l'écran se présente comme ceci. Et voilà, c'est des tutos vivants. Vous avez vu, hop, le téléphone sonne, on fait une pause et hop, on revient et ça ne sonne plus. C'est la folie, quoi. D'enfin. Donc, là, l'écran, juste pour te montrer comment ça se passe. Donc, on clique sur un des gestionnaires, n'importe. On va pouvoir après affiner, si on s'est trompé, lequel on veut. Et là, on cache les cases et en fonction, le prix varie. On peut aussi choisir la durée. La durée, etc. OK. Bon, ça, après, on laissera les joueurs s'y intéresser. Là, pour conclure, vu que là, on est sur les bâtiments, je pense qu'on pourrait jeter un petit coup d'œil sur la bibliothèque et voir un petit peu l'arbre technologique pour s'orienter. Il y a juste avant de partir, il y a juste une information que j'ai oublié de spécifier. C'est par rapport à la construction simple. Ce qu'il faut savoir, c'est de faire attention au chiffre qui est noté ici. D'habitude, c'est zéro. Mais s'il y a déjà une construction qui est en cours, en faire une deuxième coûte automatiquement 20 millions d'or. Ah, d'accord. Donc, quelle que soit l'option qu'on prend, ça va nous coûter 20 millions d'or s'il y en a deux constructions en même temps. Je lance mon domaine en construction et je le fais pas construire instantanément, donc il a 12 heures de construction. Je décide de construire ma briquetterie instantanément. Je paierai 4 millions d'or de la construction instantanée, plus 20 parce que je fais une seconde construction en même temps. Tout à fait. D'accord, j'ai bien compris. Mais tu paieras aussi si tu te dis, ah ben non, du coup, je veux pas utiliser l'option instantanée. Si tu prends l'option normale, tu paieras quand même 20 millions d'or. Donc, la double construction coûte. Voilà. Donc, c'est un petit point qu'on tenait à préciser parce que certains joueurs au début sont prêts à avoir. C'est un petit point, oui. Oui, oui, oui.